Qu'est-ce que vous avez pu entendre aujourd'hui ? L'agriculteur a une obligation de résultat, il doit mettre des moyens en pratique, des cultures pièges à nitrate, il doit raisonner sa fertilisation, il est limité au niveau des apports d'azote organique et minéral, mais en plus de ça, il y a un contrôle en fin d'année, au mois de novembre, de l'azote qui reste dans le sol et qui pourrait se retrouver dans la nappe phréatique, qui est le plus problématique. Et donc, au niveau Wallon, il y a vraiment une obligation de résultat, en quelque sorte, chez l'agriculteur, en zone vulnérable, étant donné ce contrôle de l'azote potentiellement lessivale. Au niveau perspective, on en a entendu pas mal aujourd'hui, notamment avec les expériences des différents États membres voisins de la France. C'est très intéressant de voir qu'une même directive n'est absolument pas appliquée de la même manière dans tous les États et que les États prennent un petit peu certaines positions et vont beaucoup plus loin quand on analyse ce que la directive ne veut. Et des échanges comme aujourd'hui me permettent notamment, j'entendais ici mes collègues français qui parlaient de pourquoi pas mettre en place ce contrôle de l'azote potentiellement lessivable en France. Et bien voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et là, au niveau de la Belgique, enfin de la Wallonie, on est disposés à collaborer, à donner toute une série d'informations à ce niveau-là. C'est le sujet numéro un en Allemagne en ce moment parce que l'Allemagne est dans une situation à peu près similaire à la situation française, c'est-à-dire que nous sommes en cours de contention avec la Commission européenne. Et donc il faut que l'Allemagne adopte une nouvelle mise en place de la directive nitrate. Et il y a beaucoup de discussions entre la profession agricole et le gouvernement et la Commission sur quoi faire de cette directive qui a pourtant des objectifs très simples. Le gouvernement allemand a fait un premier projet de proposition de la directive nitrate qui va vers un renforcement très significatif des mesures que devront respecter les agriculteurs. Et le gouvernement allemand va au-delà de ce que la directive propose. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a quand même une certaine inquiétude qui émerge au sein de la profession agricole allemande. Et c'est pour ça que l'échange qu'on a eu aujourd'hui avec nos collègues français, nos collègues de Belgique et d'autres pays permet de mettre un peu les choses à plat, de voir l'état des lieux dans les différents pays et aussi de retrouver des arguments pour défendre notre position finalement auprès des décideurs politiques en Europe et au niveau national. Alors en Italie, après une étude qui a été réalisée par l'ISPRAC, c'est un institut assez important, le résultat a mis en évidence qu'on ne peut pas attribuer à l'agriculture l'unique responsabilité de contamination par les nitrates. Mais il y a d'autres sources de contamination. Notre organisation demande la possibilité de faire une révision de l'identification des zones vulnérables en tenant compte d'éventuelles sources d'origine non agricole des poulots. C'est intéressant de regarder toutes les propositions qu'ils font dans notre pays, tous les problèmes qu'a rencontrés la France pour l'application de la directive. Nous aussi, nous avons des problèmes et donc en mettant ensemble tous ces problèmes, on va trouver des solutions communes.